Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Pascale Clavel, enseignante de formation. Je suis aussi la créatrice d'un autre blog de maman. Bienvenue à mes heures du compte sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je te raconte une autre histoire de Saint-Valentin. Ça s'appelle « Fafounet et la Saint-Valentin ». C'est écrit par Louise Daou, illustré par Emmanuel Audet aux éditions Les Malins. Puis, si tu me suis depuis longtemps, tu sais qu'il y a sur ma chaîne trois autres histoires de Saint-Valentin de l'année dernière. Puis, il y en a même une autre, celle de la semaine passée, que je t'ai racontée si tu as envie de célébrer la Saint-Valentin avec mes histoires. Alors, dans cette histoire-là, on retrouve un personnage que tu connais aussi, parce qu'à l'Halloween, je t'avais raconté une autre histoire de Fafounet. C'est un bœuf, parce que c'est le mâle de la vache, il a des cornes. Il tient, je pense qu'il tient un petit cadeau, un petit personnage, un mini-Fafounet avec un mot doux. C'est écrit « Je t'aime, Fafouni ». Qu'est-ce que ça peut bien être, ça, Fafouni? On va peut-être le découvrir en lisant mon histoire. Oh! Du papier. Une grande feuille de papier que Fafounet tient au bout de son bras. Un crayon. C'est un grand crayon, hein? Puis là, il y a un petit personnage ici. Il ressemble à Fafounet, mais il est tout petit. Puis il y a une suce, hein? Des ciseaux. Qu'est-ce qu'il va bien faire avec ça, Fafounet? Du papier, un crayon, des ciseaux. Oh! Puis regarde! La petite vache s'est accrochée après la queue de Fafounet. Je peux commencer maintenant. Oh! Fafounet va faire quoi, tu penses? Hum, hum! Un bricolage! Chouic! 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 Hum! Fafouni met un peu de nectar d'amour. Ah! C'est lui, Fafouni! C'est le tout petit, tout petit Fafounet, hein? C'est un autre petit bœuf. Du nectar d'amour. Ça doit sentir bon, ça, hein? Ah non! Tu as mis le nectar sans l'amour! Il faut tout recommencer, dit Fafounet. Une autre feuille de papier et je recommence. Ah oui, hein? Des fois, on se trompe quand on fait des bricolages comme ça. On a juste à recommencer. Vas-y, Fafouni! Mets le nectar d'amour avec l'amour cette fois-ci. Non! Tu as pris le mauvais bocal! Tu as renversé du lait sur le papier! Catastrophe de catastrophes! Je dois recommencer encore! Ah! Faut pas trop se décourager, hein, Fafounet! Ça arrive qu'on doive recommencer une troisième fois. Surtout avec des petits. Une nouvelle feuille de papier. Cette fois, je vais ajouter moi-même le nectar d'amour. C'est comme du parfum qu'il met sur sa feuille. Ah non! C'est raté! Mais comment faire? Regarde! Sa feuille est toute déchirée. Peut-être qu'il a mis trop de nectar. Dans ce temps-là, les feuilles, ça se défait. Quand c'est trop mouillé. Waouh! Fafouni, tu as réussi tout seul! Elle est belle, ta carte de Saint-Valentin. Et regarde, c'est écrit Je aime beaucoup toi! Avec ces mots à lui, Fafouni, il a écrit un mot d'amour sur trois beaux cœurs. Un, deux, trois. Trois cœurs rouges! Toi aussi, je suis sûre que t'es capable. Peut-être avec l'aide de tes parents ou même tout seul si tu es grand. Hum hum! Ah! Ah! Et là, on a un petit jeu à la fin de mon histoire. Cet écrit trouve les huit différences. Hum! Je ne sais pas si je vais en trouver huit, mais je suis déjà capable d'en voir une. Ici, c'est écrit Baden, ici Babane. Peut-être qu'il essaye de dire Banane, hein? Le petit-petit Fafouni. Parce que ça a l'air d'être un bébé Fafouni. Il ne sait pas encore comment prononcer tous les mots. Alors, ici, on a combien de cœurs? Un, deux, trois. Quatre, cinq, six. Si on allait compter de l'autre côté. Un, deux, trois. Quatre, cinq. On en a six aussi, mais qu'est-ce qui se passe avec le sixième? Il est bleu, hein? Il n'est pas de la même couleur. On a déjà trouvé deux différences. Il y a un petit oiseau qui fait cuit. Ah! Et ici, les petites cordes de Fafouni, les deux sont blanches. Et ici, il y en a une orange. Donc, on a trouvé une autre différence. Est-ce que tu es capable d'en voir d'autres? Oui! La dent de Fafouni, hein? Ici, il n'a pas de dent. Et ici, il y en a une. Bon, on pourrait compter ses orteils, mais je vais te laisser peut-être les trouver si tu as ce livre-là à la maison. J'espère que tu as apprécié. Puis, si tu as la collection de Fafouni, là, on te donne les réponses. Je vais m'adresser maintenant aux parents qui me regardent. Alors, la petite collection de Fafouni aux éditions Les Malins, c'est très, très bien pour les plus jeunes. Mais je dois avouer, il y a comme une petite recette dans cette collection-là qui fait en sorte que même nos plus grands embarquent dans l'histoire, ne serait-ce que pour déduire, hein? Faire des inférences par rapport à ce qui est en train de se passer. Puis, bon, peut-être que votre enfant plus grand va tout de suite comprendre que Fafouni, c'est le petit frère ou le petit ami, le petit camarade de Fafouni. Il va comprendre tout de suite qu'il est en train de faire un bricolage, parce qu'il a une expérience de ce que c'est que la Saint-Valentin, de ce qu'on prépare pour la Saint-Valentin. Il est capable de chercher dans ses connaissances antérieures-là. Mais si vous êtes en présence d'un petit enfant d'un an et demi, deux ans, même trois ans, s'il n'a pas vécu beaucoup de Saint-Valentin, s'il n'a pas participé à cet échange de mots doux-là, bien, c'est quelque chose qu'il va découvrir en même temps. Alors, c'est pour ça que je voulais vous représenter un autre Fafouni. Je vous invite à aimer ma chaîne YouTube, à vous abonner, à commenter, à partager. et je vous dis à samedi prochain. Joyeux Saint-Valentin!